Là où vous vous trouvez, vous pouvez résider sans problème, que ce soit dans un pays musulman, dans un pays non-musulman, nous pouvons résider dans ce pays, incha'Allah, sans problème. Quelles sont les conditions pour accomplir Zakat ? Pour accomplir Zakat, il faut que les biens que vous possédez arrivent à une échéance d'une année. C'est-à-dire que vous avez un Nessaab, ce qu'on appelle un Nessaab, c'est un seuil d'imposition. Il est évalué à peu près 1800 euros. Ça change un petit peu maintenant parce que le prix de l'or, il y a une grande fluctuation. Mais c'est l'équivalent de 85 grammes d'or. L'équivalent de 85 grammes d'or. Si vous arrivez à cette somme, une année passée, vous devez donner un Nessaab, mais qu'elle soit une somme à part, c'est-à-dire en dehors de vos besoins, de vos dépenses ordinaires. C'est l'argent qui est mis de part. Dans ce cas-là, à partir de cette seuil, vous donnez 2,5%. Est-il obligatoire de mettre des chaussettes pendant et en dehors de la prière ? Pour les femmes ? Oui, bien sûr. Il y a deux avis. Il y a un avis qui considère que les pieds ne font pas partie de l'aura, c'est-à-dire l'autorisé de ne pas porter les chaussettes. Il y a un autre avis qui dit que la femme doit porter les chaussettes. Il y a deux avis pour répondre là où l'autre est. Peut-on chéler une plaquette des pilules contraceptives pour ne pas avoir ces règles en fin de jeûne, en fin de mois de Ramadan ? Non, il faut rester dans ce qui est normal. Madame Allah subhanahu wa ta'ala, il a autorisé la femme, donc on voit les règles de ne pas jeûner. Prenez cette dérobation sans changer le cours normal des choses. Alors, certains patrons demandent aux jeunes d'enlever la barbe avant le stage. Est-ce qu'on fait cela ? La barbe, c'est une sous-de-main, ce n'est pas une obligation. Si dans des situations où ça peut nuire à la personne pour être accepté, embauché dans un travail, malheureusement aujourd'hui c'est une difficulté, ça ne doit pas être, parce que normalement on ne doit pas juger les gens selon leurs apparences, mais malheureusement la réalité ce n'est pas ça. Souvent les apparences jouent beaucoup dans ce genre de situation. Alors si vraiment il y a un problème, il peut parce que ce n'est pas une obligation. Je sais, certains savants considèrent qu'il y a des obligations, mais beaucoup d'autres considèrent que ce qui est le musulmane recommandé, mais ce n'est pas obligatoire. Est-ce que le musulmane recommandé, qu'il y a un des lignes de la barbe, qu'il y a un des les deux, qu'il y a un des lignes de la barbe, qu'il y a un des lignes de la barbe. Et pour tout le j'ai dit, dans ce moment, il y a la même relative au lit. Il y a une fois que ce n'est pas le j'ai dit, c'est à dire que tout le j'ai dit, c'est quand le j'ai dit, il se n'est pas le j'ai dit, ça va bien. Et donc, il y a morre dans le fournzeur, c'est le j'ai à l'âme. Nikon, c'est pourquoi le cri du chan? Voilà, il se n'est donc le chan et les chan et les chan. Alors il y a une question de Mohamed Amin qui a 11 ans, à partir de quel âge il faut faire le Ramadan ? Rajoutez, cette année on a fait 4-5 jours, l'année prochaine on fait 10 jours, l'autre année on fait plus, jusqu'à que l'enfant lui-même, il va tenir bon et faire pour le jeûne. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les jours sont longs, si les enfants ne s'y portent pas, il ne faut pas leur imposer. L'obligation c'est à partir de l'âge de la puberté, ça c'est clair. Mais il faut qu'on s'entraîne au jeûne, c'est important de s'entraîner pour que ça devienne facile dans la pratique. Je rajoute deux questions au filtre ? Oui. Alors ma belle-mère a frappé, bon je dis la question comme elle est, ma belle-mère a frappé ma mère et dès que ma mère avait vu qu'elle s'est née, elle lui a retenu le coup, bon, elle frappa ma belle-mère qui était enceinte. La question c'est surtout où elle est là. Elle était enceinte, elle a donc perdu l'enfant qu'elle portait. Que doit faire ma mère car cela est comme un crime, ce qui est halam al-Islam ? En tout cas, ce n'est pas un crime direct, c'est peut-être qu'elle a provoqué ça, mais elle doit se répentir de ce qu'elle a provoqué. Et qu'Allah, s'il vous plaît, pardonne tout ceci. Alors, suite à une première prise de pilule, mon cycle habituel de mon strui a augmenté. Celui-ci était de 6 jours, ainsi il atteint à présent 11 jours. Je ne sais guère si je dois uniquement tenir compte de mon cycle habituel de 6 jours, sans tenir compte de ce qui s'y rajoute. Et deuxième, c'est dans le doute, j'ai continué à prier et à jeûner. Ils sont-ils valables ? Il y a un changement brusque, c'est-à-dire d'habitude, il y a 6 jours ou 7 jours, et après ça devient 10 jours. Dans ce cas-là, les 3 jours de plus, les fouqaha, ils l'appellent « estihada ». Les sahaydou ennem « estihada ». L'estihada, dans ce cas-là, elle doit faire ses grandes ablitions et elle peut jeûner, sans problème. Même si elle a le sang, parce qu'il ne s'agit pas des règles. Mais si les règles ont changé pour plusieurs mois, d'une semaine, ça devient 10 jours, et ça devient maintenant toujours 10 jours. Dans ce cas-là, elle prend en compte les 10 jours. Mais s'il y a un changement brusque, les jours en plus, elle les considère comme « estihada » et « n'est pas haïdou ». Et dans ce cas-là, elle peut prier et jeûner sans problème. Sauf si elle ne peut pas supporter le jeûne, dans ce cas-là, elle est excusée parce qu'elle est considérée comme « madame ». Bon, je suis désolé, il ne reste pas mal d'autres questions. On les laisse mourir d'autres fois. Sur la chèque, il n'aura l'occasion de revenir. Sinon, ce sera en ordre de l'homme-là. Donc, nous nous demandons de faire deux à l'un et un. Et « barak rafiq » comme vous fait « chèque ». « barak rafiq » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada